Musique Et coucou tout le monde ! Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous faire un petit peu dans la même lignée de la vie lecture de janvier qui est arrivée super tardivement, le book haul du mois de janvier ! Wouh ! Trop bien, trop trop bien ! Je suis toujours en retard, j'aime beaucoup ! Donc oui, vous avez compris, en janvier j'ai pris beaucoup de retard et du coup je me rends compte qu'il y a des livres que j'ai qui traînent qui sont en attente de vous présenter depuis un sacré bout de temps il y en a certains, ça fait plus de deux mois puisque je dois d'abord vous les présenter et ensuite je les range dans ma bibliothèque ça me permet aussi moi de savoir où j'en suis des livres que je vous ai présentés ou non du coup ils sont sur ma dessert et en plus vous allez voir il n'y en a pas tant que ça, bon il y en a quand même 14 je crois tout de même, mais c'est surtout qu'ils sont gros c'est surtout que ce sont des très gros livres donc vous allez voir vous allez voir qu'effectivement et bien ça prend de la place donc c'est pour ça que je préfère que ça prenne de la place dans mes bibliothèques derrière plutôt que dans ma dessert parce que ma dessert c'est un peu l'endroit où les livres vont, viennent que je dépose au fur et à mesure donc ça ferait du bien si vous entendez taper, je m'excuse c'est que j'ai un des voisins qui doit faire des travaux ça vient juste de commencer au moment où je commence à tourner la vidéo donc j'espère que ça ne durera pas tout le temps et puis si c'est le cas je m'en excuse mais bon bah j'en profite, là je peux être chez moi, la luminosité est quand même pas dégueulasse donc on va filmer tout ça et puis écoutez, on est parti pour vous présenter les livres que j'ai reçus au mois de janvier il y en a donc 14 je vous disais et sur les 14 il y a 2 SP tout le reste ce sont soit des cadeaux, soit des achats voilà voilà donc on est parti, on ne traîne pas plus et puis on attaque tout de suite avec les services de presse le premier service de presse que j'ai reçu je ne vais pas parler trop longtemps dessus puisque je l'ai déjà lu et je vous l'ai présenté d'ailleurs dans mon avis lecture du mois de janvier il s'agit de Les fleurs les plus dangereuses de non pas d'épines de Lydie Tabarin publié chez HHT Romand voilà je ne vais pas vraiment m'étendre dessus pour avoir un avis plus complet et savoir de quoi il en retourne je vous invite à aller faire un tour justement sur mon avis lecture du mois de janvier par ici, par là, on ne sait plus vraiment en tout cas, je suis très contente de cette réception j'avais l'épreuve non corrigée juste ici depuis le mois de décembre donc vous voyez, on avait déjà la couverture qui était assez définitive sauf que derrière et bien c'était pas la même chose vraiment, on avait le résumé en fait qui était mis à l'arrière et du coup, on n'avait pas la suite de cette sublime couverture et puis à l'intérieur, autant c'était quasi définitif mais le papier utilisé et vous voyez en plus la couverture le papier utilisé pour la couverture aussi a complètement décalqué sur mon portefeuille si vous voulez savoir toutes les petites taches blanches là le violet se trouve sur mon portefeuille qui n'était pas violet à la base parce que je les ai laissés trop longtemps j'imagine, une journée c'est trop longtemps dans mon sac l'un sur l'autre donc voilà mais en tout cas, je suis très contente de l'avoir reçu merci beaucoup à la maison d'édition ça a été une lecture que j'ai trouvé très agréable comme je vous le disais je vous invite à vous référer à mon avis lecture du mois de janvier la deuxième réception de service de presse me provient aussi de la part des éditions Hachette Romand et cette fois-ci c'est avec du poche avec bouche cousue écrit par Maël Pau du coup que j'ai reçu qui est un one shot de fantasy celui-ci me faisait bien envie je l'ai absolument pas vu passer en grand format vraiment je sais pas où j'étais à ce moment-là mais absolument pas vu passer donc là, quand ils l'ont présenté quand on a reçu le programme celui-ci déjà bah on est d'accord que la couverture est quand même très très belle donc ça m'a interloqué en premier lieu oui, on est vénal et alors elle m'a interloqué cette couverture je suis allée lire le résumé et le résumé m'a pas mal tenté ici nous allons suivre une protagoniste qui se dit être muette et qui du coup va être au service de la cour et va vite et va donc être un petit peu dans dans le vif de l'action va tout connaître des complots politiques et sachant que les personnes savent qu'elle est muette ils en profitent un petit peu pour parler beaucoup devant elle et donc elle est au courant de pas mal de choses sauf que elle est peut-être pas si muette que ça voilà c'est à peu près tout ce que j'ai retenu j'ai pas forcément envie de m'en souvenir plus je vous l'ai présenté aussi dans ma pâle du mois de février il est dans ma pâle du mois de février je l'ai pas encore lu on est le 23 février et c'est un petit peu la merde on va pas se mentir mais bon écoutez au pire si je le lis pas au mois de février il y passera au mois de mars donc je vous en reparle de toute façon très très rapidement en point lecture mais en tout cas il me tente bien Maëlle Pau elle est connue pour avoir écrit enfin pour être en train d'écrire le retour de sa 1 qui est aussi en train d'être publié en ce moment en grand format chez Achète Romance cette fois-ci le tome 2 d'ailleurs est sorti au mois de février c'est une saga qui me à côté de laquelle je suis passée je suis passée à côté du tome 1 et du coup j'ai pas suivi la hype pour le tome 2 donc écoutez ça va me permettre celui-ci de découvrir la plume de l'autrice et si j'adhère bah pourquoi pas justement me tenter le retour de sa 1 en tout cas celui-ci me fait bien envie même si maintenant avec un petit peu de recul les premiers retours des partenaires Achète Romance sont parus et ils sont pas forcément très élogieux enfin en fait il y a de tout il y a du très élogieux enfin il y a de la bonne lecture comme de l'abandon donc je sais pas trop à quoi m'en tenir donc je verrai en le lisant mais en tout cas voilà donc je vous ai dit de toute façon je vous en reparle très vite c'en est tout pour les services de presse maintenant je vais vous présenter les cadeaux puisque ouais c'est là c'est ce qu'il y a le plus c'est ce qu'il y a le plus mais vous allez voir ça finalement il y a il y a beaucoup de cadeaux mais très peu de choses différentes dans les cadeaux déjà il y en a 3 que je vais vous présenter en cadeau que je vous ai déjà présenté dans mes cadeaux de Noël slash nouvel an puisque ce sont les cadeaux que Axel m'a fait donc vous verrez et les autres c'est les cadeaux des traînes de ma mère que je n'avais pas reçu au moment de tourner mon book haul du mois de décembre puisque je l'avais tourné juste avant le nouvel an et finalement ils sont arrivés à ce moment là ils ont dû arriver genre je crois le lendemain ou le surlendemain du jour où j'ai tourné la vidéo et j'étais là bon bah ça passera dans le book haul de janvier c'est pas grave donc je vais vous présenter tout ça c'est parti pour les cadeaux les premiers je vous disais que je vous en avais déjà parlé puisque ce sont les cadeaux donc Axel m'a fait pour les traînes il s'agit du tome 1 2 et 3 des 3 premiers tomes enfin des 3 tomes du coup de la saga Hunger Games dans cette sublime édition reliée ils sont beaux ils sont très très beaux oh là là en plus avec la lumière là comment que c'est beau et je suis contente je ne peux pas les ranger enfin dans ma bibliothèque et je vais pouvoir enfin découvrir Hunger Games j'espère vraiment pouvoir faire ça cette année en plus j'ai vu passer l'info il n'y a pas longtemps mais visiblement le 4ème tome de la saga Hunger Games qui est un préquel centré sur le personnage du président Snow va aussi être adapté dans cette sublime édition reliée donc j'imagine qu'il sera vert pour correspondre et ça va être trop chouette donc je pense que je vais le procurer à sa sortie comme ça j'aurai tous les tomes de cette collection oh là là ils sont trop beaux donc j'ai trop trop hâte de enfin pouvoir découvrir Hunger Games à l'écrit merci beaucoup Axelle encore vraiment trop trop contente et le second cadeau le second cadeau me provient de ma mère qui c'est les fameux livres qui sont arrivés juste après que je vous ai filmé le book haul de décembre et ma mère à chaque fois il n'y a pas de demi-mesure en fait elle a pété son slip mais elle me fait passer ça pour non mais c'est pas vraiment des cadeaux parce que c'est aussi des bouquins qui m'intéressent donc c'est cadeau toi, moi ça fait plaisir à tout le monde ouais maman je te vois passer et vraiment elle a craqué son slip comme je vous dis puisque c'est 8 livres 8 8 livres qu'elle m'a offert et pour une bonne raison ces 8 livres appartiennent à une seule et même saga je vous invite déjà à mettre en commentaire ceux qui ont déjà deviné de quelle saga je parle faites pause à ce moment là et mettez moi en commentaire de quelle saga je parle enfin en tout cas de laquelle vous faites vous pensez vous dites moi tout ça et on est reparti il s'agit bien évidemment de la saga des 7 soeurs écrite par Lucinda Riley publiée aux éditions Charleston bon je vous montre que le tome 1 parce que je vais pas pouvoir tous les prendre mais je vous jure ils sont tous là et 8 livres et en plus vous avez vu la taille des bébés ils sont énormes ils sont super lourds c'est importable mais du coup ma mère m'a offert les 8 livres donc merci beaucoup à toi maman en fait ma mère a j'avais acheté un livre de Lucinda Riley je sais plus j'en ai 2 de Lucinda Riley dans ma page je sais plus lequel mais j'en avais passé un qu'elle a lu aussi beaucoup parlé des 7 soeurs c'est une saga qu'on a jamais découverte ni elle ni moi et donc bah ma mère elle est saga familiale aussi elle aime beaucoup ça donc elle s'est dit let's go et elle a tout acheté elle m'a tout fait parvenir elle m'avait pas prévu elle m'a dit c'est bon t'as tout je crois qu'en plus les 8 livres sont arrivés en 3 ou 4 colis différents enfin ça avait aucun sens mais elle a fait je comprends pas j'ai tout acheté d'un coup je comprends pas l'intérêt mais bon du coup je crois que j'avais commencé par recevoir le tome 2 et le tome 4 j'étais là maman tu t'es plantée non non ça va arriver t'inquiète donc bref je suis trop contente elle attendait en fait que je vous les présente en vidéo pour que je puisse ensuite tout lui ramener qu'elle puisse tout bouquiner qu'elle puisse me les rendre pour que je puisse les lire par la suite mais en tout cas je suis trop contente j'ai pas trop envie de savoir de quoi ça parle en fait de ce que je sais on va suivre du coup 7 soeurs c'est logique on va suivre 7 soeurs qui sont toutes soeurs adoptives adoptées par un même gars et chacune provient d'un pays différent à une histoire différente et tome après tome on va suivre l'histoire de ses 7 soeurs donc avec leur passé leurs origines tout ça tout ça et le 8ème tome du coup est centré sur l'histoire de ce père adoptif savoir quelle est son histoire à lui si j'ai bien compris si ce n'est pas ça dites moi en commentaire que ce n'est pas ça mais sans trop me spoiler non plus mettez moi un peu l'eau à la bouche en tout cas je suis très hypée je n'ai encore pas découvert de mon côté la plume de Lucinda Riley mais en tout cas maman m'a dit que c'était bien alors si maman dit que c'est bien je sais que c'est bien donc je suis très contente et je vais pouvoir tout lui ramener vous imaginez même pas la place que ça va me faire de lui ramener les 8 bouquins waouh je vais redécouvrir les tâches de ma desserte ça avait l'air bien en tout cas merci encore beaucoup maman truc de fou truc de fou on va donc maintenant passer à mes achats qui sont au nombre de 4 et vous allez voir il y a du sens il y en a un le premier que je vais vous présenter je vais aller assez vite c'est le livre qui me provient de la Ferry Loot donc la Ferry Loot du mois de décembre qu'on reçoit en janvier donc non la Ferry Loot de janvier la Ferry Loot de janvier je ne vous ai pas fait de vidéo unboxing pour celui-ci puisque je m'étais fait spoiler le contenu de la box et je m'étais dit que ça serait un petit peu dommage de vous faire une vidéo où je fais semblant de découvrir un peu le contenu de la box et juste une vidéo pour vous montrer il n'y a pas trop d'intérêt je trouve que j'aime bien aussi coter un petit peu on découvre ensemble vraiment le contenu de la box mais sachez que je l'ai lu donc de toute façon je vais passer très rapidement dessus je vous en reparlerai au moment de l'avis lecture du mois de février il s'agit de What the River Knows de Isabelle Ibanez du coup dans cette version Ferry Loot qui est beau il n'y a rien autour mais il est très très beau et vous allez voir êtes-vous prêts ? êtes-vous prêts ? il est trop beau il est trop beau et ensuite quand on ouvre il est très beau il est très très beau j'aime beaucoup j'aime beaucoup et à l'arrière comme ceci vraiment très très chouette je suis contente de cette réception en plus inspirée de l'Egypte comme ça l'histoire se passe en Egypte je vous dis je vous en parle pas beaucoup plus que ça puisque je vais vous en reparler en long, en large et en travers au moment du point lecture du mois de février mais en tout cas je suis très contente ça a été une bonne lecture ça a été un Ferry Loot que j'ai beaucoup aimé donc vous allez voir mais à chaque fois de toute façon c'est au moins un bonbon pour les yeux de découvrir les livres de la Ferry Loot donc voilà je continue mon abonnement bien évidemment et enfin les 3 derniers achats que j'ai à vous présenter proviennent tous les 3 de la même maison d'édition j'ai fait une commande groupée en fait sur le site de la maison d'édition et du coup j'ai tout reçu en même temps et je suis trop contente puisque ça m'a permis à ce moment là de me mettre à jour sur les parutions de cette ME pour lesquelles j'avais du retard bah du coup 3 achats de retard et depuis ils ont une autre parution donc j'ai de nouveau du retard mais les frais de port étant de 7€ sur le site de cette maison d'édition j'achète jamais tombe par tombe parce que ça revient bah ça rajoute quand même 7€ au prix du livre ce qui est pas négligeable j'ai pas les moyens de rajouter 7€ comme ça juste pour des frais de port donc à chaque fois je fais des commandes groupées ça reste 7€ rajoutées mais ça me paraît moins foufou même si bon bah ça fait un peu suer mais je suis trop contente à chaque fois je continue de soutenir cette maison d'édition que j'adore énormément pour l'instant je n'ai lu qu'un seul livre de la maison d'édition mais ça a été une très très bonne lecture et je ne doute pas au vu des retours que j'ai sur les autres livres et de toute façon de l'envie que j'ai prisonnière de l'hiver russe écrit par Chanel Malka et donc publié aux éditions Hurlevent c'est de cette maison d'édition que je vous parle depuis tout à l'heure pour les 3 livres que je vais vous présenter de la maison d'édition je ne vais pas trop rentrer dans le détail au niveau des résumés puisque je n'ai pas envie d'en savoir beaucoup plus moi tout ce qui m'intéresse c'est de savoir quand et où ça se passe et à partir du moment où ce contexte est posé que les autrices m'embarquent et je suis il n'y a pas de soucis ici nous sommes donc en 1911 à Saint-Pétersbourg et donc je me donne trop envie Chanel Malka en plus c'est l'autrice de La Duchesse de Buckingham qui est encore maintenant je crois le livre de la maison d'édition qui me donne le plus envie que je n'ai pas encore lu mais que j'ai dans ma palle tout de même donc écoutez je suis contente c'est un beau bébé comme d'habitude les ouvrages sont très beaux au niveau de la présentation les entêtes de chapitre sont comme ceci c'est trop beau c'est trop beau on a toujours la playlist en début d'ouvrage qui vous permet de faire une lecture en musique avec des belles recommandations d'écoute donc vraiment très très chouette donc le premier prisonnière de l'Ile-Russe je me suis donc aussi pris en même temps les éclats de la fratrie au pic écrit par Mélissa Restou toujours chez Hurlevent et cette fois-ci nous sommes en 1897 à Paris au niveau de l'Ile-de-la-Jatte voilà il est plus petit celui-ci donc je pense qu'il va se lire très très vite puisque vraiment hop on est sur un confort de lecture à chaque fois qui est trop trop chouette et au niveau des entêtes de chapitre pour celui-ci ça se présente comme ceci très énigmatique très énigmatique tout ça ça donne bien envie let's go c'est parti j'ai très très hâte de le découvrir et le dernier que je me suis pris qui était à ce moment-là le dernier sorti de la maison d'édition il s'agit Aux heures sombres de la tyrannie écrit par Rose Castellet et c'est une belle bricasse il est énorme celui-ci et nous sommes ici en 1793 à Paris et donc on en est sur deux à Paris j'aime beaucoup j'aime beaucoup j'aime beaucoup là donc on comprend qu'on est en période de révolution un petit peu ça donne très très envie c'était en plus je crois Léa donc Léa Boucadict qui l'a donné comme obligation de lecture à Manon pour l'année 2024 puisque Manon donc Vibration Littéraire nous avait demandé de participer avec plusieurs copines pour lui imposer des lectures de 2024 je vous mette le lien vers sa vidéo d'ailleurs en barre d'infos pour que vous alliez voir puisque j'ai triché je lui ai donné un peu plus qu'un seul livre à lire en 2024 et donc Léa Boucadict lui avait donné celui-ci et donc Manon ne l'avait pas et devait se le procurer et au moment de faire sa commande elle m'a dit ouais je me suis pris les trois derniers de la maison d'édition et relevant j'étais là mais moi j'attends de recevoir ma commande de ces trois mêmes livres qu'on était ensemble là-dessus donc il me donne très très envie j'ai très très hâte et donc il ne me manque plus que la dernière parution de la maison d'édition et j'aurai absolument tous leurs livres et je suis trop trop contente vraiment c'est une maison d'édition que je vais absolument défendre une petite maison d'édition indépendante made in France avec vraiment une qualité qui est très très chouette un confort de lecture qui est fabuleux regardez-moi ça comment c'est trop parfait ça ne casse pas le dos ça tient parfaitement oh là là c'est agréable et leurs histoires me donnent toutes très très envie donc j'ai très très hâte de découvrir tout ça et voilà c'en est tout pour ce book haul du mois de janvier slash très très fin décembre et je suis encore très contente de tous les livres qui ont rejoint ma palle slash bibliothèque puisque bah j'en ai déjà lu certains et vraiment je suis très très contente de toutes ces découvertes que je vais pouvoir faire merci beaucoup au cadeau de la part de Axelle et de ma mère vraiment merci beaucoup à vous ça fait tellement plaisir merci aux maisons d'édition de me faire confiance pour pouvoir recevoir les livres les présenter et les chroniquer ça aussi ça fait vraiment très chaud au coeur et puis bah merci à moi comme d'habitude c'est important aussi de se remercier merci à moi de faire d'aussi beaux achats vraiment j'ai hâte de découvrir aussi ce que j'ai lu hum ça va être bien dites moi vous en commentaire si vous avez déjà lu certains des livres que je vous ai présenté si certains vous intéressent dites moi tout ça tout ça je suis très curieuse et sinon dites moi vous qu'est-ce qui a rejoint votre palle au mois de janvier hum alors vous avez craqué de combien ce mois-ci dites moi tout ça n'hésitez pas à liker commenter vous abonner et si vous êtes vraiment sympa à partager la vidéo ça fait vraiment très très plaisir à chaque fois de voir que ne serait-ce qu'une petite story partageant en me disant que vous êtes en train de regarder ma vidéo ça fait trop plaisir vraiment ça fait très très plaisir donc n'hésitez pas à faire des petits partages ça aide énormément et ça coûte pas grand chose donc vraiment ça serait trop trop chouette en attendant une prochaine vidéo vous pouvez me retrouver de façon quasi quotidienne que ça soit sur Twitch Instagram ou sur Discord dont les liens sont dans la barre d'infos comme d'habitude donc n'hésitez pas à me rejoindre par là-bas ça me ferait très plaisir de papoter avec vous je vous souhaite à tous de très très belles lectures et à une toute prochaine bye bye